Corriger du TD sur le second principe de la thermodynamique. Tout d'abord, un rappel très rapide sur la définition de l'entropie. L'entropie est définie par ds est égal à delta q réversible sur t. L'entropie, c'est s, donc ds, c'est la différentielle de l'entropie. Delta q réversible, c'est un petit élément différentiel de chaleur échangé le long d'une transformation. Si je calcule la variation d'entropie, le delta s, sur une transformation d'un point A à un point B, delta s, ça sera l'intégrale de a à b de ds, et donc ça sera sb moins s a, puisque s est une différentielle totale exacte, et donc ça sera l'intégrale de a à b, ou somme de a à b, de delta q réversible sur t. Il ne faut pas trop se formaliser sur ce delta q réversible, parce qu'on peut calculer des variations d'entropie même pour des transformations qui sont irréversibles. Pourquoi ? Tout simplement parce que s est une fonction d'état. Donc elle ne dépend que de l'état initial et de l'état final, et pas du chemin suivi, et pas non plus de la manière avec laquelle vous allez emprunter ce chemin. Enfin, le système va emprunter ce chemin. Est-ce qu'il l'empruntera de manière réversible ou irréversible ? Il suffit, en fait, pour l'appliquer dans tous les cas, de trouver un chemin équivalent qui soit réversible. Il faut faire l'hypothèse, on va du point A au point B, même si naturellement le système va y aller de manière irréversible, on peut toujours trouver un chemin, et supposer que ce chemin a été parcouru de façon réversible, et calculer sur ce chemin, calculer notre variation d'entropie. Tous les chemins sont équivalents. Je vous engage, pour bien réussir vos TD, à revoir dans le cours les 4 cas du calcul de ΔS que nous avons vus. Le cas d'une transformation isotherme, très important. Le cas d'un solide ou d'un liquide. Le cas d'un changement de phase. Et puis, pour finir, le cas d'un gaz. Ces feuilles de TD sont faites pour illustrer ces 4 cas, mais il faut quand même revenir au cours pour se replonger un peu dans le bain, parce qu'on va utiliser les expressions qui auront été mises en route dans le cours. Premier exercice sur une variation d'entropie avec changement de phase. Regardons la situation. Un bloc de glace de masse M égale 20 g à la température T0 égale moins 18 degrés Celsius est placé dans un récipient à l'intérieur d'une grande pièce isotherme. Il se transforme lentement en eau liquide à la température de la pièce 20 degrés Celsius. Donc, de la glace à moins 18, 20 g de glace à moins 18, est placé dans une grande pièce isotherme qui est à 20 degrés Celsius. On donne les capacités calorifiques de l'eau, de la glace, et la chaleur latente de fusion de la glace, 3,3 10 puissance 5 joules par kilogramme. Les petites questions. On va donc d'abord se concentrer sur les échanges d'énergie et l'échange d'entropie entre le milieu extérieur et le glaçon. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, on calculera la variation d'entropie de ce glaçon. Commençons d'abord par les échanges d'énergie. Première question. Calculer la chaleur échangée par l'eau au cours de cette transformation, lors de cette transformation. L'eau qui était sous forme de glace à moins 18 va se retrouver sous forme d'eau liquide à 20 degrés Celsius. Pour ça, il faut qu'elle prenne de la chaleur, qu'elle gagne de la chaleur. En déduire la chaleur échangée par le milieu extérieur avec le système. Et ensuite, en déduire la variation d'entropie du milieu extérieur. Donc cela va se passer en trois étapes. La première étape est de calculer cette chaleur échangée par l'eau. Alors, il y a plusieurs étapes de transformation lors de la fusion de cette glace. Les 20 grammes de glace à moins 18 degrés doivent d'abord monter à température de 0 degrés Celsius avant de commencer à fondre. Donc on aura une première chaleur que j'ai appelée Q1. Ensuite, on aura une chaleur Q2 qui va servir à faire fondre ces 20 grammes de glace à 0 degrés Celsius pour obtenir 20 grammes d'eau liquide à 0 degrés Celsius. Et ensuite, une chaleur Q3. Cette eau liquide va devoir monter à 20 degrés Celsius pour se mettre en équilibre avec l'environnement, avec la grande pièce isotherme. Donc on aura un échange de chaleur qui aura trois composantes, Q1, Q2 et Q3. Et la chaleur échangée, ce sera bien sûr la somme des trois. Une fois que vous aurez calculé ça, en déduire la chaleur échangée par le milieu extérieur avec le système. Là, il faut se dire que, ça dépend du point de vue où on se place, la chaleur que l'on vient de calculer, le Q que l'on vient de le calculer, c'est la chaleur échangée par le système. Si c'est positif, c'est que le système le gagne. Et en l'occurrence ici, le système gagne de la chaleur. Par contre, cette chaleur, elle vient d'où ? Elle vient du milieu extérieur. Donc lui, par contre, il va fournir, le milieu extérieur va fournir cette chaleur. Donc ce que la glace gagne, le milieu extérieur le perd. Donc en fait, de manière très simple, la chaleur échangée par le milieu extérieur, c'est moins la chaleur échangée, c'est l'opposé, la chaleur échangée par la glace. En déduire la variation d'entropie du milieu extérieur, ça sera facile. Il suffit de se souvenir qu'une variation d'entropie d'un milieu qui échange une chaleur Q à une température T, et c'est tout simplement Q sur T, s'il l'échange de manière isotherme. La pièce est isotherme, elle ne change pas sa température. Donc ça sera simplement la chaleur échangée à température constante. Ça sera donc la chaleur qui est échangée par le milieu extérieur, que divise la température de ce milieu extérieur. Donc maintenant, à vous de jouer. Calculez Q1, Q2, Q3, donc déduisant Q, la chaleur échangée par le système. Ensuite, on en déduit la chaleur échangée par le milieu extérieur, et puis on divise par la température pour avoir l'entropie échangée. À vous de jouer à vos calculs. Je donne ici une correction numérique de cet exercice. Donc d'abord, la chaleur échangée par l'eau au cours de la transformation. Trois termes, Q1, masse de la glace que multiplie capacité de la glace que multiplie température finale moins température initiale. Température finale 0, moins température initiale moins 18. Donc 0, moins moins 18, 720 joules. Q2, tout le glaçon va fondre, donc M fois LF, la masse du glaçon que multiplie la chaleur latente de fusion de la glace. Ici, 6600 joules. Et Q3, finalement, cette masse M est devenue de l'eau liquide qu'il faut monter de 0 jusqu'à 20 degrés Celsius. Donc ça va nous donner M, que multiplie la capacité calorifique de l'eau, que multiplie 20 moins 0, et donc 1672. Au finish, la chaleur échangée est largement positive. Bien sûr, chacun des termes Q1, Q2, Q3 sont positifs, ils correspondent à des gains de chaleur. Et donc la somme des trois fait 8992 joules. Donc en déduire la chaleur échangée par le milieu extérieur, vu du milieu extérieur, on a perdu 8992 joules. C'est la glace qui l'a gagnée, donc le système, le milieu extérieur, le système l'a gagné, le milieu extérieur l'a perdu, et donc la quantité échangée par le milieu extérieur, c'est l'opposé, moins 8992 joules. Pour calculer la variation d'entropie du milieu extérieur lors de cette transformation, c'est une transformation qui a été faite, du point de vue du milieu extérieur, la température ambiante est constante, donc en fait on prend simplement la chaleur, on divise par la température, et donc en fait l'entropie échangée par le milieu extérieur, moins 8992, Q2 divise 293, c'est 20 degrés Celsius, et ça nous donne moins 30,69 joules par Kelvin. Le système, le milieu extérieur, perd de l'entropie, en fait il va la donner, il donne cette entropie au système. Donc voilà pour ce premier point de vue, le point de vue du système. La question 4 va nous faire passer du point de vue du système à l'intérieur. Calculer la variation d'entropie du système. Donc on va avoir trois variations d'entropie à calculer. Le système voit d'abord sa température monter de moins 18 à 0, ensuite il fond complètement, cette glace fond complètement, et ensuite la température va monter de 0 à 20 degrés Celsius. Donc on va avoir trois variations d'entropie à calculer. D'abord de la glace, qui va monter de moins 18 à 0, ensuite la glace va fondre, et ensuite l'eau va passer de 0 à 20 degrés Celsius, l'eau liquide va passer de 0 à 20 degrés Celsius. Alors comment calculer ces différents termes ? Donc le premier terme, on va calculer chaque fois, on va exprimer chaque fois delta Q, on va diviser par la température et ensuite on va intégrer. Il faut appliquer la relation de définition de l'entropie. Donc le delta Q dans le premier cas, delta Q c'est tout simplement la masse du glaçon que multiplie la capacité de la glace que multiplie dt. Ça c'est l'expression fondamentale entre la chaleur et la variation de température. Delta Q c'est MC glace que multiplie dt. Donc ça, vous l'employez, vous divisez par la température et ensuite vous l'intégrez entre moins 18 et 0 degrés Celsius pour obtenir delta S1. La fonte de la glace. La fonte de la glace va donner une chaleur, va nécessiter une chaleur Q2, le système va gagner cette chaleur Q2 qui est égale à M fois LF. Et comme la fonte de la glace va se faire à température constante, elle va se faire à 0 degrés Celsius, 273 Kelvin. Et donc pour avoir delta S2, il vous suffira de diviser cette chaleur par la température et vous aurez delta S2. Au finish, l'eau qui est à 0 degrés Celsius, le glaçon vient de fondre complètement, va devoir monter à 20 degrés Celsius. Et donc on aura une chaleur delta Q3 qui sera égale à la masse que multiplie la capacité de l'eau que multiplie dT. Et ensuite on divise par la température et on intègre. En fait ce terme-là ressemble au premier terme. On va diviser delta Q par T et ensuite on va intégrer et vous aurez votre variation d'entropie delta S3. On joue le par KELVIN. Au finish, on sommera les trois delta S1 plus delta S2 plus delta S3 et on aura la variation d'entropie du système. Donc maintenant à vous de jouer. Prenez ces expressions et calculez numériquement. Faites les intégrales qu'il faut et calculez les variations d'entropie delta S1, delta S2 et delta S3. Une petite solution sur cet exercice. Donc on va calculer les trois termes de variation d'entropie. Premier terme, la glace va monter de moins de 18 degrés Celsius jusqu'à 0 degrés Celsius. Donc j'ai exprimé delta Q1, M C glace fois dT. Je divise par la température T pour avoir dS, ce qui me fait M C glace fois dT sur dS. DT sur T. Cela s'intègre, j'ai éliminé quelques étapes de calcul ici. Ici, le dt sur T va s'intégrer en un logarithme et donc cela va me donner delta S1 est égal à la masse que multiplie la capacité de la glace que multiplie logarithme de température finale sur température initiale. Température finale, 273,15, 0 degrés Celsius. Température initiale, c'est moins 18 et c'est moins... Donc ça fait 255,15. Dans cette expression, ne mettez que des Kelvin. Si vous mettez une température en Celsius, ici, c'est foutu. Et donc, un delta S1 de 2,726 Joules par Kelvin. Deuxième étape, la fonte de la glace. J'ai calculé Q2, 6600 Joules. Et donc, delta S2, la variation d'entropie du système correspondant à cet échange d'énergie avec l'extérieur, ça va faire Q2 sur 273,15. Parce que la fonte de la glace se fait à température constante. Donc la variation d'entropie, c'est la chaleur que divise la température. Donc delta S2, ici, 24,162 Joules par Kelvin. Et Q3, pour finir, donc la glace qui a fondu est devenue de l'eau liquide à 0 degrés et doit monter à 20 degrés Celsius. Donc delta Q3 est égal à la masse que multiplie la capacité de l'eau que multiplie Dt. Donc Ds, c'est delta Q3 sur T. Donc MCO Dt sur T. J'intègre, ça donne un logarithme. Température finale, 293,15. Température initiale, 273,15. Delta S3, 5,907 Joules par Kelvin. Et on somme les trois. Delta S, entropie échangée par le système, 32,797 Joules par Kelvin. Un petit aparté ici, on remarque que la variation d'entropie la plus importante, c'est delta S2. Delta S2, 24, alors que les autres font plutôt 2 et 7. parce qu'en fait, lorsque la glace va fondre, lorsque la glace fond, le désordre augmente fortement puisque les molécules ne vont plus être liées les unes aux autres mais vont pouvoir se déplacer, se déplacer pas tout à fait librement puisque c'est un liquide et c'est pas un gaz, mais quand même se déplacer beaucoup plus que quand elles sont liées dans un solide. C'est pour ça que le désordre augmentant fortement, ce delta S2 ici, est plus important que les autres qui correspondent simplement à une augmentation de la température. Donc une augmentation de l'agitation. Je referme la petite parenthèse. Donc on a trouvé la variation d'entropie du système et on peut attaquer la dernière question de cet exercice. Quelle est la variation d'entropie totale de l'ensemble, le système plus le milieu extérieur ? C'est-à-dire en fait, on va sommer les deux variations, tout simplement les deux variations d'entropie. Si on fait ça, si vous sommez les deux, vous allez trouver 2,1 joules par Kelvin et non pas 0. C'est-à-dire que le milieu extérieur a échangé delta S, M, E, le milieu extérieur, le système a échangé delta S, mais les deux ne sont pas égaux. Quand le système a pris plus d'entropie à la fin que le milieu extérieur de l'UANA transmis. Il y a 2,1 joules par Kelvin d'entropie qui a été créée dans cette transformation. En fait, ça signe le fait que c'est un processus irréversible. Lorsque vous mettez un glaçon à moins de 18 dans une pièce à 20 degrés, irréversiblement, vous ne pouvez pas arrêter cette transformation, irréversiblement, le glaçon va d'abord monter sa température jusqu'à 0, puis fondre, et ensuite monter la température jusqu'à 20 degrés. Vous ne pouvez pas, ce n'est pas une succession d'états d'équilibre, c'est irréversible. Et on arrive à le démontrer ici par cette entropie qui est créée. On a 2,1 joules par Kelvin d'entropie qui est créée parce que ce processus est irréversible. C'est une entropie créée qui n'est pas phénoménale. On était parti aussi d'une glaçon qui était tout petit. Les différences de température sont quand même assez faibles. Donc on a peu d'entropie qui a été créée, mais néanmoins, ça signe quand même que le processus s'est fait de manière irréversible. Voilà pour cet exercice. Le deuxième exercice sur les variations d'entropie, l'entropie, le deuxième principe, concerne un calcul de variation d'entropie lors d'une compression. Il s'agit de gaz. Donc on va prendre une quantité de 10 moles d'air assimilé à un gaz parfait qui sont comprimés de façon quelconque. En fait, on se fiche un peu de la manière avec laquelle on va le comprimer. Depuis un état qu'on appelle l'état A à température TA 288 Kelvin et à pression PA 1 atmosphère vers l'état B 373 Kelvin et 15 atmosphères. Donc, calculez la variation d'entropie du gaz en utilisant les chemins suivants. D'abord, adiabatique puis isobar et ensuite, deuxièmement, isobar puis adiabatique. On me donne des informations. Ici, on me donne le CP de ce gaz, 7,5 de R et on me donne R, la constante des gaz parfaits. Alors, cette compression se fait de l'état A à l'état B par une transformation quelconque. En fait, on se fiche un peu de savoir par quelle transformation ça se fait. On n'a même pas à me le dire parce qu'en fait, on a le choix, comme je le disais en introduction, on a le choix du chemin que l'on va suivre. S est une variable d'état. Donc, en fait, la variation, le delta S, la variation d'entropie ne dépend que de l'état initial et de l'état final. C'est-à-dire, j'ai le choix. Je peux passer, par exemple, ici, on me propose une adiabatique puis une isobar ou je peux passer par une isobar et une adiabatique ou je pourrais passer par une isotherme, une isobar, une adiabatique, etc. J'ai le choix du chemin. Donc, il faudrait, encore, faut-il vérifier bien sûr que l'on tombe sur la bonne valeur en prenant des chemins différents. C'est ce que nous propose cet exercice. On va calculer la variation d'entropie sur une adiabatique suivie d'une isobar puis ensuite une isobar suivie d'une adiabatique et on espère tomber sur la même valeur. Ce qui validera un peu nos calculs parce que les deux chemins sont quand même franchement différents. Donc, commençons par l'adiabatique et l'isobar. Alors, j'ai appelé O l'état intermédiaire. Donc, on va partir de l'état A. J'ai rassemblé sur ce tableau-là les variables thermodynamiques qui sont importantes pour notre gaz. Dans l'état A, pression, volume, température et nombre de mol. On n'en connaît pas le volume mais on connaît la pression et la température. Donc, 10 puissance 5 et 288, 10 mol. Et ensuite, on arrive sur l'état B, 15 10 puissance 5 Pascal pour la pression et 373 Kelvin pour la température. Donc, la première chose à faire, ça va être de connaître cet état intermédiaire que j'ai appelé l'état O ici parce que là, donc, ça va nous permettre de faire les calculs. Donc, il nous faudrait connaître cet état intermédiaire. Donc, à vous de jouer un peu pour remplir ce tableau au moins des grandeurs qui nous intéressent. Sachant que on veut calculer des températures puisqu'en fait, on va se servir de la température pour calculer la variation d'entropie. Donc, ce qui est très important surtout, c'est de connaître la température. La température sur l'état O. Donc, à vous de jouer pour remplir ce tableau. Faites vos calculs. Bien sûr, il se remplit. La première ligne, il ne manque qu'un seul élément. Donc, avec l'équation d'état d'église parfait, ça va le faire. Et ensuite, on remarque que la deuxième transformation est isobar, O B est isobar. Donc, la pression, elle est à O, est la même que la pression, elle est à B. Donc, ça va vous permettre de calculer. Donc, si vous calculez ici, donc la première chose, ça va être de reporter ici. Donc, la pression, la pression sur l'état O, c'est la même que la pression sur l'état B. Donc, ça va vous permettre de connaître la pression sur l'état O. Maintenant, pour ce qui concerne la température, on peut, ici, on peut se servir du fait que A O est une adiabatique. Si A O est une adiabatique, vous savez qu'on a trois expressions entre les variables P, V et T sur les adiabatiques. La plus célèbre, celle qu'il faut mémoriser impérativement, c'est P V puissance gamma égale constante. Mais on peut faire en remplaçant les variables en se servant de l'équation d'état des gaz parfaits, on peut faire apparaître d'autres expressions, en particulier une expression entre P et T. Je l'ai fait en cours et je vous engage vraiment à revenir là-dessus parce que nous avons besoin de cette expression ici. Donc, comme A O est une adiabatique, je me sers de l'expression P puissance 1 moins gamma T puissance gamma est égale à constante sur une adiabatique. Donc, P A puissance 1 moins gamma T A puissance gamma est égale à P O puissance 1 moins gamma T O puissance gamma. Donc, on remarque ici que la seule chose que l'on ne connaît pas, c'est la température en E. La pression en A, la température en A gelée et la pression en E gelée puisque c'est la même que la pression en B. Et donc, en fait, de là, je peux tirer la température en E. J'ai détaillé tous les calculs ici. La température en E puissance gamma c'est P A sur P 0 puissance 1 moins gamma T A puissance gamma. Et ensuite, il faut prendre, je veux T O moi et pas T O puissance gamma. Donc, il faut prendre la puissance 1 sur gamma de l'ensemble. Et donc, ça va faire T O est égal à P A sur P O puissance 1 moins gamma sur gamma que multiplie T A. Au finish, 624,34 Kelvin. Ici, donc, on a gamma qui vaut 1,4 puisque C P vaut 7,5 de R et C V est égal à 5,5 de R. Donc, gamma vaut 1,4. C'est 7 sur 5. Une fois que l'on a ces informations-là, on pourrait calculer les volumes grâce à l'équation d'état des gaz parfaits, mais ce n'est pas nécessaire ici. On veut calculer des entropies et pour les entropies, ce qui est important, c'est la température. Donc, lorsqu'on fait le calcul maintenant de la variation d'entropie, on va prendre les deux transformations l'une après l'autre. On a d'abord une adiabatique A O, mais pour l'adiabatique, delta S est égal à 0. Donc, D S est égal, delta Q, pardon, est égal à 0. Donc, D S qui est égal à delta Q sur T égale 0. Donc, delta S est égal à 0. Sur la diabatique, pas de variation d'entropie. Et ensuite, on a une isobar. Sur une isobar, je me suis servi directement de l'expression delta Q égale NCP dT. CP, c'est la capacité calorifique à pression constante. L'isobar est bien à pression constante, donc je peux l'utiliser. Donc, delta Q égale NCP dT va me donner D S est égal à NCP dT sur T. Et donc, en intégrant, le D S va s'intégrer en delta S et le NCP dT sur T en NCP, ça, c'est des constantes, logarithme de température finale sur température initiale, T B sur T 0. T B, c'est 373, T 0, c'est 624,34. Lorsque vous calculez ça, vous avez un delta S de moins 149,82 joules par Kelvin. Voilà pour la résolution de cet exercice. La deuxième partie me propose de suivre une isobar suivie d'une adiabatique. J'ai commencé par l'isobar. L'isobar signifie que la pression en O sera la même que la pression en A. Et ensuite, pour calculer la température en O, j'ai fait la même chose, mais avec maintenant c'est O B qui est une adiabatique. Donc, comme O B est une adiabatique, la pression en B puissance 1 moins gamma à la température en B puissance gamma est égale à la pression en O puissance 1 moins gamma température en O puissance gamma. Je passe les calculs puisque c'est exactement les mêmes que ceux pour le cas précédent, mais pas avec les mêmes valeurs numériques, bien sûr. Et la température en O, on va trouver au finish ici 172,06 Kelvin. Et donc, on a nos températures, on va pouvoir calculer nos variations d'entropie. première étape sur l'isobar. Donc, l'isobar delta Q, l'isobar A O, c'est la première. Delta Q est égal à ncp dt et donc ds qui est delta Q sur t, ça va faire ncp dt sur t. ça s'intègre en delta s est égal à ncp log de tb sur t o log de t o log de t o sur t a. Donc, delta s est égal à moins 149,82 joules par Kelvin. La deuxième partie est adiabatique, donc delta Q égale 0, c'est plus simple, delta s égale 0. On retrouve au bilan, on retrouve la même expression, la même variation d'entropie échangée, la même entropie échangée que précédemment, moins 149,82 joules par Kelvin, bien que les chemins soient complètement différents. Celui-ci va vous mener à 172 Kelvin, alors que l'autre était plutôt à 600 et quelques Kelvin. Donc, les chemins sont totalement différents, mais la variation d'entropie, c'est la même. C'est la même variation d'entropie que l'on a calculé. Dernier exercice sur ces variations d'entropie, donc variation d'entropie lors d'une détente irréversible. On va supposer que l'on a un piston, en fait, un cylindre équipé d'un piston qui contient 10 moles de gaz parfait sur un état A, 298 Kelvin et 10 bar. Le piston est initialement en position bloquée. On libère ce piston, considéré sans frottement, et le gaz se détend irréversiblement vers l'état B, 198 Kelvin, il s'est détendu, il s'est très refroidi, vous voyez, mais la pression en B est devenue 1 bar. Il s'est mis en équilibre avec la pression atmosphérique. Donc, température et pression extérieure sont de 198, 1 bar, et on donne ces V et R qui nous permettront de faire nos calculs. Donc, voilà un peu la situation. Donc, l'état initial, regardons d'abord les petits croquis que j'ai fait en bas. L'état initial à gauche, un gaz compressé avec un piston qui est en position basse, qui est probablement retenu par des petits taquets ou quelque chose, parce qu'avec 10 bar à l'extérieur, il ne demande qu'une chose, c'est de s'éjecter. Donc, il est probablement retenu pour l'instant avec une température de 298. On lâche les petits taquets qui permettaient de bloquer ce piston. Il va remonter pour se mettre en équilibre avec son environnement et on suppose qu'il va se mettre en équilibre avec une pression PB de 1 bar et une température TB de 198 Kelvin. C'est l'état final. Donc, il faut bien remarquer ici qu'état initial et état final, en fait, sont bien déterminés et vont être les mêmes. Les petites questions. Calcule de l'entropie échangée avec le milieu extérieur. Donc, d'abord, on va se placer du point de vue du milieu extérieur. Alors, on va calculer d'abord la variation d'énergie interne du gaz lors de la transformation. Ensuite, on calculera le volume initial et le volume final et on en déduira le travail. Calculer, ensuite, en déduire la chaleur échangée par le gaz avec le milieu extérieur et, pour finir, en déduire l'entropie échangée entre le gaz et le milieu extérieur. Donc, je donne ici quelques indications. La première, pour la variation d'énergie interne, il faudra se servir de la première loi de Joule. on a déjà les températures. Donc, cette loi de Joule va nous permettre de calculer la variation d'énergie interne. Les volumes initiaux et finaux se calculeront grâce à l'équation d'état. Et en déduire le travail de détente irréversible de ce gaz, on utilisera la définition du travail. Rappelez-vous, ΔW est égal à moins P extérieur fois DV. Et ici, P extérieur, c'est la pression atmosphérique. C'est une constante. Et donc, en fait, ça va nous donner W, le travail nous donnera W est égal à moins P extérieur volume final moins volume initial VB moins VA. Donc, ça, ça ira tout seul aussi. En déduire la chaleur échangée par le gaz avec le milieu extérieur, on utilisera le premier principe. ΔU est égal à W plus Q. On a calculé ΔU à la première question, on a calculé W à la deuxième question, on va en déduire Q à la troisième question. Et pour finir, la définition de l'entropie échangée à température constante nous permettra de calculer l'entropie échangée entre le gaz et le milieu extérieur puisque la température du milieu extérieur est constante, T0, elle ne va pas bouger. Donc, ça nous permettra de calculer l'entropie échangée par le milieu extérieur. Donc, à vous de jouer, à vous de jouer, prenez cette méthodologie et appliquez-la pour calculer les différents éléments pour vous entraîner à utiliser les bonnes formules et calculer les différents éléments qu'il y a ici. Donc, je donne ici une petite correction de cet exercice. Le delta U va se calculer grâce à la loi de Joule. Donc, j'ai trouvé moins 12465 Joule. Ensuite, les volumes se déduisent avec l'équation d'état des gaz parfaits. PV égale NRT, donc V est égale NRT sur P, en l'occurrence VA égale NRTA sur PA et VB égale NRTB sur PB. J'ai calculé ces deux volumes. En déduire, le travail de détente irréversible ce gaz, comme c'est une détente contre une pression extérieure qui est constante, le travail, c'est moins P0, la pression extérieure, que multiplie volume final moins volume initial, VB moins VA. Et donc, tout calcul fait moins 13977,4. On en déduit la chaleur échangée avec le milieu extérieur, par le gaz avec le milieu extérieur. Comme ΔU égale W plus Q, on a Q qui est égale à ΔU moins W. Donc, ça va nous donner ici, quand on fait l'application numérique, 1512,42 Joule. En déduire, l'entropie échangée entre le gaz et le milieu extérieur à température constante, étant donné que c'est une entropie échangée à température constante, la variation d'entropie, le ΔSE, échangé par le milieu extérieur, ça sera moins Q sur T0. T0, c'est la température constante. Et pourquoi moins Q ? Parce que ça, c'est la chaleur échangée par le milieu extérieur. Rappelez-vous que ce que le milieu extérieur perd, le système le gagne est réciproquement. Donc, si le système échange la chaleur Q, c'est que le milieu extérieur, lui, il échange la chaleur moins Q. C'est pour ça que vu du côté du système, vu du côté du milieu extérieur, ΔSE est égal à moins Q sur T0. Et donc, j'ai calculé, ça fait moins 5,0752 Joule par Kelvin. Voilà la variation d'entropie du milieu extérieur. On se place maintenant du côté du système, à l'intérieur du système, et on va essayer de calculer la variation d'entropie de ce système. Les petites questions. à partir de la relation du est égal à ΔQR plus ΔWR, démontrer que la différentielle de l'entropie peut s'écrire ds est égal à nCVDT plus nRDV. Alors, ça, c'est une démonstration, c'est pratiquement une démonstration de cours. Je l'ai faite en cours aussi. On a travaillé un peu dessus. Elle n'est pas très compliquée. Il est bon de savoir le faire. Vous utilisez, il faut utiliser l'équation d'état des gaz parfaits, la définition du travail et la définition de l'entropie. Donc, essayez de voir si vous arrivez. Vous partez vraiment de la relation du est égal à ΔQ plus ΔW. Il faut remplacer du par quelque chose. Il faut remplacer ΔQ par quelque chose et ΔW aussi pour faire apparaître ce que l'on veut faire apparaître. Et puis ensuite, pour intégrer, calculer la variation d'entropie totale du gaz, le ΔS du système, du gaz, il va falloir intégrer en fait les deux termes de ds. ds, vous allez voir, donc c'est nCVDT sur T plus nRDV sur V. Donc, pour intégrer S, il faut intégrer les deux termes le premier, nCVDT sur T et ensuite nRDV sur V. Donc, à vous de jouer. Accrochez-vous un peu pour essayer de trouver, d'abord de trouver, de démontrer la relation 5 et ensuite de l'intégrer de l'état initial à l'état final lors de la question 6. Donc, je vais donner quelques éléments de correction rapide. Donc, on va partir de ds est égal à ΔQ plus ΔW, c'est ce que j'ai fait ici. On regarde la première ligne, ds est égal à ΔQ plus ΔW. Première ligne. Ça, c'est tout simplement le premier principe de la thermodynamique. Ensuite, du, je l'ai remplacé par nCVDT. Regardez, sur le côté gauche de l'équation, j'ai écrit nCVDT. Pourquoi ? Eh bien, c'est la première loi de Joule. du est égal à nCVDT ou ΔU est égal à nCVΔT. Mais là, c'est la première loi de Joule exprimée sous forme différentielle. Ensuite, ΔQ, je l'ai remplacé par Tds. Pourquoi ? Parce que si ds, c'est ΔQ sur T, ΔQ, c'est T que multiplie ds. Donc ça, c'est la définition de l'entropie qui me permet de remplacer ΔQ par Tds. Et ensuite, pour finir, j'ai plus ΔW et ΔW, c'est le travail différentiel. Mais ΔW, par définition du travail, c'est moins PDV. Et donc, voilà mon expression moins PDV. Là, j'ai pratiquement fini le boulot parce que, donc, je vais remplacer simplement le P par NRT sur V. Donc ça me permet d'éliminer la pression et je n'ai plus que des températures et des volumes dans cette équation. Et si je fais ça, je peux extraire ds ici. Voyez, vous faites passer de l'autre côté de l'équation et ensuite, vous divisez par la température. Vous allez trouver que ds est égal à la NCV dt sur T plus NR dv sur V CQFD. Donc, on retombe dessus. Là, on a quand même employé sur ces 3-4 lignes de calcul la quasi-totalité des formules que l'on a vues en thermodynamique cette année. Donc, en intégrant la relation précédente, trouver, calculer la variation d'entropie totale du gaz. Je l'ai intégré ici. le ds s'intègre en delta s. Le NCV dt sur T va s'intégrer en NCV logarithme de T final sur T initial, donc Tb sur Ta. Et le NR dv sur V va s'intégrer en NR que multiplie logarithme de volume final sur volume initial, donc Vb sur Va. Et quand vous calculez ça, vous obtenez un delta s de 106,411 joules par quel quelvin. Au finish, la variation d'entropie de l'ensemble univers plus le système, donc c'est delta s plus delta se, si vous sommez les deux, loin de faire 0, ça fait 101,34 joules par quelvin. C'est de l'entropie créée. On a 101,3 donc joules par quelvin d'entropie créée par ce processus totalement irréversible. Vous aviez 10 bar de pression dans un cylindre qui était fermé par un piston, vous lâchez les taquets, le piston va monter violemment. Il va monter très, très violemment et donc c'est un processus qui est totalement irréversible et qui va créer en fait beaucoup de désordre. parce que ce gaz qui était comprimé, on pouvait penser que les molécules n'avaient pas beaucoup de degrés de liberté, par contre dès qu'elles vont se détendre, on va créer beaucoup de désordre. C'est pour ça que l'entropie créée ici est importante, une centaine de joules par quelvin, c'est une entropie importante. Voilà pour ces exercices, ces trois exercices sur l'entropie est le second principe.